Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, chez toi. Dans le massif de Belle-Donne, nous sommes à Tess. Tu m'es dit 850 mètres d'altitude ? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai une vue qui est absolument magnifique. On mettra une petite photo sur Internet pour poster l'épisode. Et on vient de faire un truc qui est hyper sympa avant de démarrer. C'est qu'on a sorti les biquettes, qui sont des biquettes tondeuses, comme tu nous l'as expliqué. Séverine, moi j'ai eu la chance de te rencontrer à la Convention des entreprises pour le climat. Tu avais animé un atelier qui était hyper intéressant, je pense que tu nous en parleras. Mais surtout, j'avais été très touché par ta douceur. La douceur que tu dégageais pour traiter un sujet qui était aussi important, qui est celui de se bouger les fesses pour ce sujet et ce combat qu'on doit finalement tous mener pour, je ne sais pas si on peut dire inverser la tendance, mais en tout cas freiner la dérive qu'on est en train de prendre, notamment sur le climat. Et je m'étais dit, c'est hyper sympa parce que là où moi, parfois, je peux être un peu dur et un peu rude, tu avais eu une approche qui avait été hyper douce et moi, ça m'avait hyper apaisé. Et donc, en partageant cette expérience avec Lucie, on s'était dit, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu es sur ces sujets-là, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces thématiques, puisque tu es conférencière, facilitatrice, tu es coach, tu aides les entreprises à s'éveiller sur leur sens. Tu as travaillé aussi pour l'ADEME puisque tu as créé le guide du anti-guide greenwashing, c'est bien ça. Et ça, tu nous en diras un peu plus et on va commencer par notre question traditionnelle. Séverine, qui es-tu ? Ah ben, merci déjà pour l'accueil, puis je suis ravie, moi, de vous recevoir chez moi et pour ce podcast que j'écoute par ailleurs. Donc, je suis très honorée. Qui es-tu ? Donc, je m'appelle Séverine Millet. Je viens d'avoir 50 ans, tout juste. C'est un curieux passage pour moi. Je ne suis pas encore tout à fait digérée. Effectivement, je suis une ancienne avocate qui a travaillé dans l'humanitaire pendant une dizaine d'années sur des grands crimes de guerre, sur trois conflits, Tchétchénie, Rwanda, Yougoslavie. En général, quand je dis ça, je dis ça ne s'invente pas. Et puis, ayant grandi dans une famille avec une sensibilité écologiste forte, écologique forte, puisque ma mère était biologiste, et me parlait déjà de la question climatique quand j'étais enfant, et surtout de la perte de biodiversité. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Et ça, je sais que c'est assez rare. Donc, ça, je peux en témoigner. Qu'est-ce que ça fait ? Et donc, j'ai décidé de quitter un sujet qui devenait trop mortifère, pour moi, pour quelque chose qui me semblait être de l'ordre de la vie, qui est la protection de la nature. D'abord en tant qu'avocate, et notamment sur la question de greenwashing, on pourra y revenir. Et puis, après, sur accompagner les entreprises sur les enjeux climatiques, écologiques, et puis assez vite, je vous expliquerai pourquoi, sur la question du facteur humain. Plus spécifiquement, à partir de 2006. Qui je suis ? Sinon, alors je joue du violoncelle, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 9 ans, et voilà, j'ai un prix de conservatoire, j'aurais pu devenir professionnelle. Et puis, je n'ai pas fait ce choix, mais j'ai eu une phase assez longue, où j'écrivais des chansons, et je m'accompagnais avec mon violoncelle, et j'ai fait de la scène, des premières parties, de Tété, de Thomas Fersen, entre autres. Donc, voilà. Et puis après, c'est devenu un petit peu trop exigeant de me faire ça en même temps que mon métier. Donc, j'ai lâché, mais voilà. Sinon, effectivement, j'ai trois petites chèvres, deux chats. J'aime beaucoup que la maison soit pleine d'animaux, ça rend vraiment le territoire vivant. Alors ici, il y a beaucoup d'animaux. Hier, j'ai croisé trois petits chevreuils, qui, comme j'ai une voiture électrique qui ne fait pas de bruit, ils étaient très hésitants, donc j'ai pu beaucoup les observer. On croise beaucoup de sangliers aussi, de biches dans la forêt. Et puis, et puis des animaux qui divaguent un peu partout. J'ai une fille de 11 ans, qui s'appelle Solène, qui a cette chance de grandir ici. Donc, nous, on est venus nous installer ici, ça fait quoi maintenant, depuis 2006, avec cette idée. Donc, on était parisiens. et enfin, mon compagnon est originaire d'ici, vraiment d'ici, de ce territoire, de l'autre côté du col. Et vraiment, cette idée d'un retour à la nature. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont beaucoup emmenée dans la nature. Ils aimaient vraiment ça et la montagne notamment. Donc, j'ai grandi avec l'idée que marcher beaucoup, c'est bon pour le corps et l'esprit. Et j'ai vraiment gardé, développé ça à travers des marches dans la nature quasi quotidienne où j'ai cette possibilité à la fois de bouger mon corps, bien sûr, mais surtout de sentir la nature, quoi, d'une façon plus méditative. donc ça, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pratique la méditation depuis 30 ans, yoga depuis 20 ans. Donc, à l'époque, on n'en parlait pas. C'était même plutôt mieux valé de ne pas en parler. Aujourd'hui, c'est plus mainstream, donc on peut le dire. C'est bien. Voilà, je considère que c'est une hygiène de vie indispensable. J'accompagne des dirigeants ou des individus qui sont très agités, très en difficulté, très surmenés, très insécures aussi parce qu'on est tellement dans le mental qu'il n'y a plus de corps et c'est le corps qui nous sécurise. Donc, revenir vraiment à la sensation au corps simplement, mais vraiment à la sensation, ça donne beaucoup de sécurité au mental et puis le mental a besoin de faire des oscillations. Ça, c'est biologiquement prouvé donc de faire des mouvements vraiment comme un mouvement d'oscillation et il a besoin aussi d'avoir ces temps de digestion, de soupape où il va ne rien faire, ne pas réfléchir, ne pas s'inquiéter et être dans le corps et ce qui le permet justement de ne pas souffrir en fait. et je pense que par rapport à ce qu'on vit, enfin nous en tout cas, acteurs de terrain, de l'écologie, du climat, qui sommes dans un sujet difficile, on fait face à beaucoup des échecs ou en tout cas des difficultés ou beaucoup de ralentissements. Jusqu'à présent, c'était aussi beaucoup de dénigrement presque de ce qu'on faisait aussi et voilà, on est habitué à se prendre des murs, on va dire ça comme ça. Il y a quand même cette hygiène de vie, c'est peut-être que tu disais effectivement la douceur, bon après, c'est peut-être dans mon tempérament mais il y a quand même une exigence, moi je vois, parce que aussi on peut être sujet à l'éco-anxiété, au sentiment d'impuissance, à l'épuisement aussi parce qu'on a le sentiment qu'on ne fait jamais assez et donc cette hygiène de vie elle est d'autant plus nécessaire je dirais. Elle me semble intrinsèquement liée. puis je trouve difficile de parler de nature si on n'est pas conscient de ce qui est de l'ordre de la nature en nous et notre corps est un élément de nature. Donc vraiment connaître cette, non pas du point de vue biologique, de la connaissance ou du savoir plutôt mais plutôt de la connaissance je dirais qui est plus l'expérience directe du corps. Ça me semble indispensable sinon on reste, sinon on risque de créer une société écologiste déconnectée de ce dont elle parle et donc c'est pas parce que parfois c'est vrai que c'est on peut repousser ces sujets de la corporalité de la méditation en disant qu'est-ce que ça a à voir dans ces sujets écologistes. Enfin moi j'accompagne quand même des organisations donc c'est très sérieux voilà il y a beaucoup de procès enfin voilà vous connaissez ça et en fait les dirigeants que j'accompagne je les invite à aller dans le corps déjà pour trouver leur assise parce qu'il y a de la peur dans le changement et la peur c'est un mental qui est déraciné en fait c'est beaucoup ça donc du coup revenir au concret au réel bon voilà je diverge déjà je sais pas si je diverge qu'est-ce qui t'emmène à faire du droit et du métier d'avocate Sauver le monde voilà j'ai un peu ce profil-là on va dire donc moi j'ai une mère biologiste et j'ai Sauver le monde dans le côté idéologique ou dans le côté aussi militante activiste ouais les deux je dirais les deux j'étais dans des associations très jeunes et Médecins du monde notamment avec qui j'ai bossé sur la Tchétchénie donc il y a cette idée mes parents sont engagés de différentes manières ma mère est beaucoup sur le planning familial qu'elle a avec ses amis installés sur la ville où on habite à l'époque ça fait partie de ma vie beaucoup mon père est plus au parti socialiste côté rocardien donc je pense que quand on a une famille militante c'est difficile d'échapper soi-même à une sorte de mouvement similaire donc il y a ça et en fait je pense j'ai eu plusieurs tipping points dans mon enfance le premier c'était assez jeune vers 7-8 ans je me suis vraiment demandé qu'est-ce que c'est qu'être moi et c'est quoi la vie voilà donc ça c'est une question qui m'habite beaucoup et que je creuse justement à travers la méditation et l'exploration par le corps et l'esprit et l'esprit et qui me fait connaître ce que c'est qu'être humain donc ça me passionne toujours autant et ça a été l'origine de cette passion qui fait qu'aujourd'hui j'accompagne le facteur humain donc ça c'était un des premiers tipping points et il y a eu un deuxième qui est moins joyeux qui était vers l'âge de 11 ou 12 ans où j'ai appris qu'il y avait eu le génocide juif et ça a été un choc profond pour moi et je me suis dit on ne peut pas laisser faire ça et donc je me suis formée pour être en capacité de contribuer au jugement des gens qui avaient fait ça d'où ma formation d'avocate en droit international humanitaire droit de l'homme et qui a fait que je me suis retrouvée à travailler à l'ONU sur ces questions pour des organisations sur ces questions ou pour des cabinets d'avocats sur ces questions donc ça ça a été ça a été une première partie de ma vie et puis ce changement à la fin de la fin ou tout début de la trentaine où je me suis dit je vais aller vers quelque chose qui peut-être me semble être plus dans la vie voilà l'écologie et l'environnement et d'abord par le droit du coup j'ai travaillé dans un cabinet sur ces questions-là et puis ensuite à mon compte et en tant qu'expert sur les questions de greenwashing puisque j'avais été sur des procès contre des publicités considérées comme problématiques donc ça c'était tout début du greenwashing c'était il y a 20 ans et donc l'ADEME effectivement m'a demandé de 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 contribuer avec eux à la mise en place d'un jury d'une déontologie professionnelle d'un code de conduite et on a chaque année jugé les pubs ensemble et commencé à poser les bases de cette déontologie j'ai pu former aussi dans des grands groupes des équipes de communication au sujet et avec plus ou moins de bonheur dans le sens où c'est toujours un régal de former enfin j'ai des souvenirs absolument fantastiques mais je me souviens justement d'un moment très spécial où j'avais une trentaine de personnes et toutes les équipes de com étaient là un très grand groupe international et ils m'ont dit c'est tellement super intéressant ce que tu nous dis on aimerait tellement être en capacité de mettre en place cette cette ce code mais je leur avais montré une publicité qui était une publicité d'un produit cosmétique qui était à base de à base de pétrole voilà qui est un des produits les plus vendus au monde et et c'était une pub on voyait juste la fameuse petite boîte bleue rien d'autre il y avait écrit sans parabènes et ça typiquement voilà c'est comment on détend le regard du consommateur et donc ça n'allait pas et je la montrais et j'expliquais ils comprenaient mais ils m'ont dit mais on aurait tous adoré faire cette pub et j'ai compris à quel point tout le système éducatif qu'on a derrière nous et voilà on ne peut pas faire fi de ça en fait on ne peut pas exiger que les gens changent comme ça il y a un processus à l'époque je n'étais pas encore sur le facteur humain je m'étais quand même beaucoup intéressée à cette question du facteur humain en tant qu'avocate criminaliste sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi les gens faisaient ça étaient capables de ça je ne donne pas de détails vous vous doutez de quoi je parle et donc je m'étais beaucoup rapprochée notamment des travaux de Anna Arendt sur la banalité du mal mais pas que aussi sur tous les travaux en psychologie sur qu'est-ce qui fait que les gens sont capables à la demande de quelqu'un sous l'effet d'une autorité donc c'est les travaux de Millman sur l'abdication à l'autorité alors il n'y a pas que lui je crois que c'est Millman j'espère que je ne cache pas son nom et après controversé peu importe mais ce qui est intéressant c'est de voir comment on est capable effectivement de faire des choses qui nous semblent nous pas morales en tout cas et ça a été un petit peu quand j'ai commencé à travailler dans l'écologie je peux poursuivre du coup bien sûr juste pour montrer le fil conducteur donc d'abord sur les enjeux donc l'idée voilà je formais des équipes aux enjeux sectoriels aux enjeux globaux et sectoriels pour qu'ils puissent intégrer ça ensuite dans leur dans une feuille de route et je me suis rendu compte à quel point ça intéressait beaucoup les gens ça avait du sens déjà au début des années 2000 mais qu'il y avait plein de choses qui allaient complexifier cette prise en main pas que l'éducation mais aussi des conflits de priorité des conflits de temporalité des aussi du je ne veux pas dire la difficulté aussi au plus haut niveau à intégrer des décisions radicales dans des arbitrages dans des plans de stratégie à l'époque on appelait ça développement durable pour les entreprises et il y avait déjà des feuilles de route et parfois elles étaient déjà très ambitieuses mais il y avait quand même déjà ou encore je ne sais pas parce que je trouve qu'il y a encore un peu ça aujourd'hui une forme de tergiversation tourne autour du pot c'est-à-dire qu'on allait tout de suite vers des actions qui nous semblaient très valorisantes ou même pour les salariés ils étaient très heureux beaucoup dans le social qui est plus attractif que l'écologique parce que souvent moins impliquant finalement et peut-être plus valorisant rapidement donc toute la tranche sociale de la RSE ce qu'on appelle RSE aujourd'hui et 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 de se satisfaire de choses périphériques qui au final ne changeaient pas l'impact réel de l'entreprise que ce soit au niveau écologique mais aussi social parfois avec ce qu'on peut savoir de ce qui se passe dans les pays émergents qui supportent finalement des conditions de travail exécrables ou des salaires extrêmement faibles pour justement produire ces biens qui sont revendus chez nous donc ça je me suis rendu compte de ça et il y a eu un moment un tipping point où il se trouve que mon compagnon à l'époque travaillait au WWF France il était en charge des missions un peu spéciales on va dire et il avait notamment entre autres il avait piloté une grande rencontre entre toutes les religions pour savoir un peu ce que les religieux enfin ou les spiritualités pensaient comment ils vivaient l'écologie de façon aussi à pouvoir eux-mêmes transmettre ça à leurs ouailles entre guillemets donc c'était les rencontres en écologie et spiritualité qui ont été fameuses à l'époque et ensuite il a eu ce projet donc mon compagnon s'appelle Thierry Touvneau il a eu ce projet de créer une alliance pour la planète de façon à créer un lobby pour peser dans la présidentielle qui a donné l'élection de monsieur Sarkozy à l'époque et pour ça il a proposé à toutes les ONG Greenpeace Fondation Nicolas Hulot qu'est-ce qu'il y a j'ai des trous de mémoire les Colibri aussi à l'époque c'était Cyril Dion et puis tout plein d'associations était un bon un bon groupe et moi je me suis retrouvée là parce qu'à l'époque j'avais été avocate bénévole pour la filière bio et je représentais la filière bio voilà et donc parce qu'au départ ça ne les intéressait pas trop donc ils m'ont dit oui oui vas-y je me suis retrouvée au Comex avec Yannick Jadot avec Cyril Dion c'est la belle équipe et et donc ça a marché puisque Nicolas Sarkozy qui a été élu sur cette base nous a proposé d'initier le Grenelle pour l'environnement qui a entraîné un certain nombre de bascules réelles on peut lui reconnaître ça et notamment le fait que ça a permis de développer un vrai marché pour la filière bio il y a un avant un après clairement voilà et à ce moment là c'est à ce moment là que j'ai eu ce tipping point où je me souviens d'une réunion à l'Alliance où j'ai regardé tous ces gens tellement compétents tellement incroyables avec tous des histoires fantastiques de militantisme et d'engagement et je me suis dit oh la vache qu'est-ce qu'il fait qu'alors qu'on sait qu'est-ce qu'il se passe qu'on sait quoi faire pour résoudre le problème on ne le fait pas malgré toute cette énergie qu'on met on n'arrive pas en fait et là je me suis dit je vais retourner et ça a été un choc j'ai eu un choc je me souviens et je me suis dit là il faut vraiment comprendre comment fonctionne le changement pour être en capacité de mieux l'accompagner et c'est devenu ma deuxième vie où j'ai choisi de quitter le métier d'avocat et de consultante sur les enjeux pour ne m'intéresser plus qu'aux facteurs humains donc ça c'était en 2006 et j'ai cofondé avec d'autres personnes nature humaine qui a deux visages du coup qui est à la fois une association à but non lucratif qui reçoit des subventions pour faire de la recherche sur le sujet ou de la vulgarisation parce qu'on a fait beaucoup de vulgarisation au départ et qui avec le volet un autre volet qui est aussi une marque enfin qui est ma marque en fait en tant que consultante pour du coup vendre des services sur ce sujet où je vais voilà effectivement faire accompagner le facteur humain dans les organisations qui justement au bout d'un moment vont rencontrer un frein dans la mise en oeuvre concrète de leur stratégie ou de leur feuille de route voilà est-ce que ça a répondu à la question qui je suis c'est pas mal pour l'instant c'est pas mal j'ai évidemment hâte que tu nous racontes le facteur humain ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est compliqué de changer très concrètement et je vais juste avant ça revenir sur le greenwashing puisque tu disais tu t'y as intéressée pour la première fois il y a une vingtaine d'années est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment progressé sur ce sujet-là parce que ma question elle est assez innocente mais j'ai tellement je vis au quotidien tellement d'exemples d'entreprises de dirigeants qui dans leur discours mettent du verre du verre du verre partout et de l'écologie et de l'impact et qui concrètement n'en font rien mais c'est très présent dans les discours alors moi c'est peut-être ma définition erronée du greenwashing mais pour moi ça en fait vraiment partie et je me dis est-ce que c'était pire il y a vingt ans et aujourd'hui ça va quand même un peu mieux est-ce qu'on a progressé sur le sujet enfin toi qui es bien plus experte que nous sur cette question après c'est difficile de faire un jugement global je pense qu'il faut voir qu'il y a plusieurs trajectoires il y a la trajectoire de la déontologie qui s'est peu à peu affirmée et qui maintenant fait sens c'est-à-dire que c'est comme c'est admis qu'il y a une déontologie que mieux vaut la suivre après c'est clair que pour l'instant il n'y a pas suffisamment de moyens pour obtenir que les entreprises qui dérapent puissent être poursuivies et condamnées donc ça c'est aussi toujours un peu le pot de fer contre le pot de terre c'est-à-dire qu'on est encore je pense qu'il y a encore une étape qui doit être que les entreprises se l'imposent à un niveau suffisant pour éviter les dérapages après je pense que est-ce que alors je pense qu'il y a plus de pubs parce qu'à l'époque ça commençait mais c'était pas si valorisant que ça encore que de se présenter comme écolo ou climato pro-climat c'était pas si vendeur que ça ça l'est plus aujourd'hui donc forcément du coup il y a plus de pubs et donc il y a plus de dérapages je dirais je suis peut-être plus comme ça après c'est très intéressant parce que je pense que j'en ai discuté avec un collègue qui est Planner Strat dans une agence de com qui justement a beaucoup été avec moi aussi dans cette aventure de la déontologie c'est CIDES et donc qui ont une démarche magnifique à la fois en tant qu'en interne mais aussi en tant que par rapport aux services qu'ils proposent sur la responsabilité des services de com enfin des services qu'on peut vendre sur la communication et on avait le même constat que c'est incroyable que les entreprises les plus vertueuses généralement n'osent pas communiquer et ça c'est presque viscéral c'est-à-dire que ça va avec un état d'esprit c'est-à-dire que quand on est très vertueux ça va avec un état d'esprit qui est déjà interne et qui est de l'humilité presque c'est vraiment très étrange et celles qui parlent le plus on n'est pas certain forcément que c'est ceux qui font le plus après j'ai pas d'outils de mesure je sais pas s'ils existent est-ce qu'il y a vraiment une aggravation je dirais c'est est-ce que les gens sont dupes je ne sais pas est-ce qu'ils ont enfin et aussi est-ce que les gens vérifient pas forcément non plus est-ce que c'est vrai ce que dit l'entreprise je crois qu'on est un petit peu encore un tournant en fait un virage on a encore un virage à prendre de de la moralité la moralisation de la communication donc je dirais pour conclure beaucoup de mieux avec la prise de conscience qu'on peut pas forcément tout dire encore des dérapages et je dirais avec les entreprises par contre sur leurs efforts à changer je reste encore un peu mitigée quand même le constat donc c'est plus de se dire je préférerais qu'ils agissent plutôt qu'ils communiquent voilà ce serait peut-être ça est-ce que parfois le consommateur n'a pas n'accepte pas aussi parfois de se faire duper pour son son sa satisfaction personnelle exemple celui qui décide quand même d'acheter la crème peau bleue sans parabènes en se disant bon c'est quand même sans parabènes on sait qu'il y a du pétrole mais c'est sans parabènes donc j'ai quand même fait cet effort là est-ce que ça contribue pas malgré tout à à cet effet de bon bah finalement le grade washing est accepté par le consommateur on continue de vendre donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait ? Oui parce qu'en fait il y a toujours c'est toujours cette frontière entre la communication et l'information la communication et moi j'ai entendu plein de publicitaires le dire communiquant et j'en ai fréquenté un certain nombre à une époque et c'est on peut pas comment dire la communication la communication a pour vocation effectivement à émettre un message facilement compréhensible et qui va faire mouche et on peut pas tout dire dans cette communication alors après il y a des lois qui imposent de mettre des astérix etc enfin voilà mais donc l'individu il a cette responsabilité de s'informer s'il est captif de ce type de produit il y a une raison à ça en fait c'est pas juste parce que alors ça peut être parce qu'effectivement c'est là où on demande de pas mentir par omission effectivement s'il y a écrit sans parabènes alors que par dessous il y a plein de produits problématiques c'est un cache-sexe en fait c'est ça qu'on a pointé du doigt dans tout ce travail sur la déontologie c'est qu'il faut pas quand même il y a des limites quand même mais la responsabilité en fait ça ça mène à ce sujet central et qui me passionne de la responsabilité et je trouve que c'est un sujet qui est mal compris la responsabilité on l'a eu beaucoup on pourra prendre ça comme exemple si on veut sur le mondial de foot où les gens disaient mais c'est pas parce que moi je vais regarder que ça va changer quelque chose c'est important de revenir à qu'est-ce que c'est que la responsabilité la responsabilité mais ça c'est une définition juridique mais qui est valable aussi ailleurs c'est on est responsable de ce sur quoi on a une capacité d'action c'est comme ça donc si on a une capacité d'action on a une part de responsabilité et c'est pourquoi plus on a de marge d'action ou de marge d'impact de marge de destruction et bien plus on a de responsabilité et on a été beaucoup face à ce discours nous les acteurs le terrain des individus qui disent c'est l'entreprise et des entreprises qui disent c'est l'individu et donc du coup à se refiler la balle ou l'état qui dit c'est voilà qui se défausse aussi de sa responsabilité en invitant les individus à se responsabiliser ce qui a créé une hyper responsabilité c'est un constat moi j'ai pu voir ce mouvement depuis les années 2000 comment peu à peu on en est venu à hyper responsabiliser les individus sans leur donner ni le pouvoir ni les moyens de vraiment gérer le problème du climat et de l'écologie donc effectivement l'individu sur cette crème paraben sans paraben pardon a une responsabilité de se renseigner et de savoir qu'est-ce qui est bon pour sa peau etc et l'entreprise a une responsabilité aussi sur le fait de vendre des produits qui ne soient pas toxiques que ce soit pour la nature ou pour l'homme ou l'humain donc et ce sujet il est central parce que il y a beaucoup de défausse de responsabilité ça c'est une des grandes difficultés aussi je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas oui tout à fait et quand tu parles de responsabilité pour reprendre le cas du mondial c'est-à-dire je choisis de ne pas regarder le mondial pour ne pas contribuer au fait d'engranger des revenus publicitaires du fait que je sois présent oui et par conséquent le prochain ils feront peut-être attention parce qu'ils ont peut-être perdu oui et même l'équipe de France qui dit qu'ils n'ont pas le choix moi je suis gênée par les gens qui disent j'ai pas le choix après qu'ils aillent jouer au mondial ça les regarde mais ils prennent la responsabilité de participer et de contribuer à une situation que beaucoup de gens dans le monde ont estimé comme problématique gravement problématique donc c'est juste ça en fait pour moi c'est juste ok mais vous le faites mais soyez responsable de vos choix en fait de vos actes et pareil pour les individus qui regardent ou pas moi chacun est libre de faire ah oui de fait personne n'a interdit de regarder le mondial de fait donc on est libre de le faire mais qu'on prenne la responsabilité je suis responsable de regarder je suis responsable de ne pas regarder voyez enfin c'est vraiment ça et là en l'occurrence chacun avait la possibilité de ne pas regarder et de prendre cette part puisqu'il y avait cette capacité c'est vraiment très simple la responsabilité la responsabilité je suis capable je ne suis pas capable c'est tout voilà mais de ne pas se défausser et donc justement la défaut c'est parce que j'ai arrêté d'avoir cet échange là parce que j'en avais un peu ras-le-bol d'être le l'emmerdeur en fait qui ne regardait pas le mondial et qui a vraiment pris soin de ne pas regarder mais même même pas les scores alors que j'aime le foot alors que j'aime l'équipe de France etc donc je me suis vraiment c'est même pas infligé je me suis autorisé d'être discipliné là-dessus parce que je ne voulais pas contribuer à ça j'ai raté d'en discuter mais il y en a un paquet qui disent oui mais de toute façon elle est jouée elle est donnée les mecs y vont quand même j'aime le foot donc c'est pas celle-ci qui va changer quoi que ce soit oui mais ça c'est typique des discours de personnes qui ne veulent pas assumer qu'ils ont pris leur responsabilité c'est juste ça donc ça c'est typique et on le fait tous je vous donne un exemple qui n'est pas en ma faveur c'est que il se trouve qu'un un de mes clients qui est une grande agence d'état avec qui je travaille beaucoup m'a envoyé cette année au Maroc qui est en Martinique moi je ne prends jamais l'avion très très rarement et je peux compter sur les doigts de mes mains le nombre de fois que j'ai pris l'avion dans ma vie et à chaque fois c'était réfléchi c'était pour un beau voyage et là je l'ai fait et en fait je n'ai pas complètement assumé je me suis dit wow quand même parce que quand je calcule mon empreinte carbone je suis assez basse quand même je dois être à 3 3 3,5 donc ce n'est pas encore les deux mais c'est quand même bien bas et ça me rajoute deux tonnes par voyage et je me suis et en même temps ça m'a éclairé aussi sur le poids de l'avion sur une empreinte carbone individuelle et donc j'ai décidé j'ai dit à mon client que l'année prochaine je n'irai pas en Martinique et parce que mais c'est un choix conscient je me sens responsable de mon choix en fait c'est ça je me sens responsable de mon choix je peux faire un autre choix je l'ai fait deux fois cette année pour le Maroc et la Martinique ça a été des expériences que je ne regrette absolument pas mais il y a comme un truc qui s'est posé c'est devenu clair j'ai dit non 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 mais je ne fais plus et ça ton client le comprend oui parce qu'il pourrait se dire bon bah tu sais quoi donc Séverine risette t'es capable de passer à cause du chiffre d'affaires que tu vas faire sur cette mission non parce que on va le faire en distanciel avec mon équipe il y a une alternative il y a une alternative on avait déjà fait en distanciel mais c'est vrai qu'il y avait des problématiques d'équipe en Pistel à Martinique quand même non voilà tu vois donc après et des excuses on peut s'en trouver à un moment j'en ai donné une amusante à mon mari je lui ai dit oh oui mais de toute façon l'avion il est déjà plein donc moi ou pas moi et ça vaut pas c'est un peu ce que tu disais à tout la plan mondiale et ça vaut pas en fait et on a rigolé et je l'ai dit à mes clients en Martinique je leur ai dit voilà ce que j'ai dit à mon mari et on a rigolé parce que non c'est pas vrai en fait si personne dans l'avion ne prend l'avion il n'y a pas d'avion donc mais c'est des choses qu'on fait ça fait partie de la nature humaine que de justifier à postériori nos propres actes quand on les assume pas pleinement et ça c'est important de connaître ce mécanisme simplement pour pour faire une sorte de reset une petite marche arrière en disant oui mais concrètement qu'est-ce qui est voilà où est-ce que je mets de quelle valeur je prends soin et ça la valeur c'est encore un sujet facteur humain très important parce que c'est en psychologie ce qu'on observe c'est que les valeurs nous font agir et les valeurs c'est ce qui a du poids dans nos vies c'est un peu c'est pas un mot forcément facile à capter et c'est un mot tiroir aussi mais concrètement ce que j'observe c'est que chez les dirigeants que je peux fréquenter ou accompagner j'observais ça beaucoup à la convention des entreprises pour le climat des dirigeants qui re-hierarchisaient leurs valeurs et du coup qui donnaient de plus en plus de poids à leur action en faveur du climat et de l'écologie et qui du coup ne fuyaient plus à la moindre nouvelle problématique comme il y a eu la guerre en Ukraine et je me souviens d'un dirigeant d'une branche française d'un grand groupe international qui a dit c'est dingue je me rends compte que je suis venue quand même alors que c'est un merdier total avec la guerre en Ukraine parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement parce qu'ils avaient pas mal de production là-bas dans cette région et il m'a dit je suis venue quand même c'est incroyable il y a six mois j'aurais évidemment pas fait ça il était venu à la cession de la CEC de la convention et il y a six mois ça aurait pas été le cas ça aurait pas été prioritaire mais maintenant ça l'est donc ces valeurs elles sont centrales enfin on a on a tous un package de valeurs et les valeurs ces valeurs donc on peut dire valeurs environnement ou valeurs ça peut être la valeur santé ça peut être la valeur lien avec les autres ça peut être tout ce qui a du poids on a tous un bagage et il va être hiérarchisé on va avoir des valeurs centrales et c'est elles qui nous font agir au quotidien et par exemple chez moi la valeur protection de la nature elle est absolument fondamentale donc tous mes gestes quotidiens mes achats la façon dont on a construit notre maison qui est bioclimatique qui a 17 ans donc à l'époque c'était moins courant moi j'ai mangé bio dès l'enfance donc voilà manger bio la façon de consommer tout ça est profondément à ce ressort c'est comme un fond d'écran en fait à ce ressort toujours tourné vers cette valeur là et en échangeant justement si je poursuis l'échange que j'ai eu avec ce dirigeant il me dit je suis étonnée moi-même mais est-ce que je vais pouvoir gérer la crise en Ukraine si je commence à m'éparpiller et à penser à l'écologie même si c'est important et je lui dis mais il ne faut pas que tu vois comme ça les choses parce que c'est vraiment comme un fond d'écran je reprends ce mot parce que c'est vraiment juste c'est-à-dire que la crise en Ukraine tu vas la gérer mais tu ne la gèreras pas de la même façon si tu es capitaliste communiste chrétien musulman bouddhiste si tu es de culture asiatique de culture occidentale si tu es de culture indienne et si tu es écologiste c'est juste ça c'est qu'en fait tout ça c'est des prismes c'est quelque chose qui est profondément ancré dans ton identité individuelle et collective et la façon dont tu vas gérer la crise en Ukraine elle sera profondément impactée par tous ces fonds d'écran ou ce qui sont ces valeurs ces croyances ces éléments de culture qui sont les tiens ou identitaires qui sont les tiens et donc c'est intéressant parce que j'ai eu cet échange récemment avec une directrice générale des services une collectivité que j'accompagne et elle m'a dit exactement ça parce qu'on a un souci avec les équipes tout le monde est très 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 volontaire pour mettre en place cette feuille de route mais personne ne le fait c'est très classique et on m'appelle souvent à ce moment là c'est bien mais on a une super feuille de route mais ça ne bouge pas et en fait elle m'a dit en fait elle ne comprenait pas parce que les agents avaient évoqué avaient partagé leur sentiment d'impuissance leur difficulté à prendre en main au quotidien le sujet et elle avait dit je ne comprends pas parce que pour moi ce n'est pas faire plus c'est faire différemment et c'est vraiment ça le fond d'écran on ne fait pas plus on fait différemment alors ça demande de l'effort parce qu'il y a un changement ce n'est pas si simple il faut souvent apprendre il faut comprendre les enjeux il faut apprendre peut-être une autre façon de faire son métier une autre façon de prendre en compte les éléments pour décider ce ne sont plus les mêmes critères voilà donc ça demande de l'énergie au début pour apprendre ce nouveau ce nouveau prisme cette nouvelle assise pour décider en faveur de l'environnement et donc ça c'est intéressant parce que alors du coup c'est un changement profond qui est plus profond que simplement changer de voiture voilà changer de brosse à dents changer de maison changer de femme de mari voilà c'est quelque chose qui est du coup qui demande du temps et ça souvent on a un peu peur de ce temps dont on a besoin on en a tellement peur qu'on reporte c'est un peu curieux mais tu vois vous voyez ce que je veux dire on reporte parce qu'on a peur que ça demande du temps voilà surtout dans l'entreprise où le court terme prime réglement beaucoup le court terme oui alors je pense que il y a différentes temporalités qui sont toujours au même moment mais effectivement il y a une forme d'urgence ou d'immédiateté qui va empêcher des choses qui demandent de se poser de réfléchir plus et c'est vrai que l'éco-climat exige ça c'est pareil pour notre vie perso c'est à dire qu'on peut très bien dire cette année je ne prends pas l'avion puis en fait j'ai quand même envie de faire un voyage je le ferai l'année prochaine ou je ne prendrai pas l'avion il y a un côté aussi comme tu dis on ne se pose pas puis on ne prend pas le temps justement est-ce que c'est bien est-ce que c'est bon est-ce que c'est utile les fameux bisous j'ai plus toutes les lettres mais est-ce que c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin là maintenant est-ce que c'est d'où l'importance je pense parce que cette histoire d'avion dont j'ai parlé quand je suis rentrée de Martinique alors que ça avait été génial j'ai vraiment j'étais claire j'ai dit non mais non c'est non maintenant pour mon travail c'est limité vraiment maximum et chaque fois que ça sera si ça m'est redemandé ce sera réfléchi et et en fait c'était clair c'était pas de la culpabilité parce que j'ai beaucoup vécu ça par le passé où je faisais des choses parce que je me sentais coupable si je les faisais pas et et la culpabilité c'est très désagréable comme émotion et donc beaucoup de gens vont la vont préférer d'ailleurs beaucoup justifier leur acte problématique pour éviter trop la sentir et 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 c'est et je trouve que c'est pas c'est pas un moteur la culpabilité dans les nids enfin c'est une motivation comme la peur comme la colère on a je sais pas si vous avez vu il y a beaucoup d'articles qui sont sortis de laboratoires de psychologie de sociologie qui disaient alors on s'est rendu compte que les activistes de terrain ils agissaient beaucoup par la peur et la colère donc on va c'est un très bon moteur on va susciter ça mais quand on connaît un petit peu la motivation moi je me suis beaucoup intéressée vous en rendez compte enfin vous en doutez je me suis intéressée à différents travaux et notamment à ceux des des psychologues américains des Sierra Yann et qui ont identifié que justement alors il y a différents niveaux de motivation et la culpabilité la peur la colère le sentiment d'injustice c'est vraiment le tout premier niveau ce qu'on appelle la contrainte c'est un peu du même niveau que les incitations financières l'imposition ce qu'on appelle les sanctions aussi quand on fait on n'agit pas dans le bon sens les pénalités mais aussi les bonus malus on a connu ça ça c'est un outil de sociologie économique très intéressant mais c'est du niveau de la contrainte et donc la contrainte ça fait sens mais le problème de la contrainte c'est que vous la retirez et il n'y a plus d'énergie pour agir et les émotions colère peur culpabilité sont de ce niveau là c'est ce qu'on appelle la contrainte intériorisée et donc c'est épuisant et moi j'ai beaucoup agi et je me suis beaucoup observée dans mon propre activisme ou dans ma propre trajectoire d'implication que ce soit dans l'humanitaire ou dans l'écologie et j'ai vu comment je m'épuisais moi-même par cette culpabilité là et par des émotions de colère de qu'il fallait que les gens changent que les choses changent etc et à combien c'était contre-productif et même inutile et pourquoi tu te sentais coupable et ben de pas être de pas agir assez bien de pas faire assez de de pas être assez ben voilà typiquement j'aurais pris l'avion je me serais sentie coupable quoi ou alors justement je l'aurais pas fait par culpabilité voilà ce genre de choses et je pense que beaucoup de gens vivent ça et même des gens qui sont pas très impliqués ressentent ça et ils aiment pas recevoir des messages où on leur dit que ce qu'ils font c'est pas bien parce qu'ils sont coupables et du coup ils vont remettre la tête dans le sable pour éviter ce type d'info donc les stratégies d'évitement sont nombreuses j'en ai étudié beaucoup mais voilà tout ça pour dire que c'est ce fond d'écran si je reviens à cette idée du fond d'écran ce qui va le nourrir aussi donc c'est d'où l'importance de revenir à pourquoi je pourquoi je fais ce choix et puis et la notion et on peut ajouter aux valeurs la motivation qui quel est le sens que je donne à mon engagement pourquoi je le fais de ne pas perdre ça de le construire parce que j'ai été très surprise que très souvent on ne sait pas pourquoi on agit ce n'est pas clair dans les entreprises dans les organisations chez les individus ce n'est pas clair pourquoi on le fait et du coup au moindre problème on va revenir dans les habitudes on va revenir dans d'autres priorités on va être pris par les problématiques de temporalité d'urgence parce que ce n'est pas assez solide en fait le pourquoi on le fait n'est pas assez solide j'ai trouvé fantastique tout ce mouvement de la société à mission avec la avec la raison d'être creuser la raison d'être avec plus ou moins de bonheur des entreprises j'ai j'ai eu la chance de contribuer à la demande de Nuova Vista qui est une société de conseil en RSE qui a fait un rapport sur la différence entre la RSE et la raison d'être et j'ai apporté un peu ma touche facteur humain et de voir à quel point parfois les entreprises ont trouvé un souffle fantastique dans la réalisation de cette raison d'être qui est vraiment le sens profond de leur action et qui questionne de façon absement géniale et fondamentale la raison d'être de l'entreprise en général qui contrairement à ce qu'on croit n'a pas toujours été de faire du bénéfice même si c'est encore enseigné dans les grandes écoles et qui a été qui avait à d'autres même avant la guerre d'autres d'autres raisons d'être puisque à une époque l'État seul l'État pouvait permettre la création d'une entreprise à condition qu'elle rende service à la société donc on était déjà dans autre chose et ce côté capitaliste est venu avec ce mouvement économique autour de la mondialisation et très récent en fait et très très récent historiquement et donc là avec cette société à mission on revient à quelque chose que moi j'ai trouvé fantastique parce que j'ai vu que ça pouvait donner du souffle et j'ai vu aussi que ça pouvait faire flop si c'était pas suffisamment construit avec l'entreprise l'entièreté de l'entreprise en prenant appui sur ses racines son histoire et donc ça la motivation elle va aider à installer ce fond d'écran beaucoup voilà après il y a d'autres choses mais on y reviendra peut-être ça va ? très bien ça correspond à ce que c'est chouette tu parles beaucoup du facteur humain est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce que toi tu mets derrière facteur humain quelle est la définition que tu en as et puis pourquoi est-ce que c'est aussi important ? alors le facteur humain très simplement c'est tout ce qui tient à l'humain dans le changement après on peut le cadrer un petit peu en expliquant qu'il y a différentes disciplines qui vont apporter matière à ça on va avoir la biologie bien sûr mais surtout et c'est plus des disciplines moi qui me qui m'interpellent ça va être la psychologie la psychologie sociale la sociologie donc la psychologie c'est l'étude de l'humain de son fonctionnement au niveau de sa cognition mais aussi au niveau de ses émotions au niveau de son intellect voilà et dans sa globalité et puis après on va avoir la psychologie sociale qui est comment fonctionne l'individu du fait de sa connexion constante à une société un groupe ou à plusieurs parce qu'on n'est pas on n'est jamais isolé donc on est profondément imprégné par ça et notamment par les normes sociales les valeurs sociales partagées des croyances sociales la culture voilà tout ça et puis après la sociologie qui va être l'étude des comportements sociaux de groupe on va avoir l'anthropologie qui est la compréhension de plus d'où vient nos fonctionnements aujourd'hui d'où ça vient de notre évolution historique aussi et culturelle on va avoir les neurosciences qui sont très liées à la psychologie enfin les neurosciences il y a la neurosciences biologiques qui permettent de soigner le cerveau et au niveau médical et les neurosciences cognitives et psychologiques qui sont liées plus au fonctionnement du cerveau de la construction de la pensée et de la pensée des croyances des émotions donc très liées à la psychologie donc c'est difficile d'étudier la psychologie si on n'étudie pas un petit peu les neurosciences cognitives voilà et puis il y a aussi plein d'écoles de pensée moi je me suis beaucoup enfin je suis formée au coaching j'ai fait deux écoles de coaching et plus dans la lignée pardon plus dans la lignée de ce qu'on appelle l'école humaniste de Balualto qui a donné beaucoup de penseurs comme la systémie mais aussi tout le travail sur les besoins de Maslow qui a été repris ensuite par la communication non-violente par Marshall Rosenberg aussi dans cette lignée il y a eu beaucoup tout le travail de penseurs comme Vasslavits sur l'accompagnement mais aussi le cas Rogers sur l'écoute de l'individu voilà qui a créé vraiment une école d'accompagnement et de pensée très tournée vers l'humain et puis aussi l'école de psychologie comportementaliste qui est plus sur comment ça fonctionne comment le comportement fonctionne puis comment on peut agir directement sur le comportement et aussi ensuite beaucoup de connaissances sur l'accompagnement du changement tel qu'elle peut être enseignée dans les écoles de coaching et alors la grande question mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à changer pourquoi est-ce que c'est si compliqué même quand on décide qu'on doit faire différemment tu le disais en prenant l'exemple des organisations mais qui est applicable un peu partout ça prend énormément de temps voire ça ne se passe pas ou alors ça passe par des petits gestes pour dire on change on n'a plus les fameux gobelets en plastique pour boire de l'eau on a chacun une cup mais bon en dehors de ça le reste on continue de le faire de manière identique oui à quoi c'est dû tout ça ah oui alors je vais ça va être frustrant mais je ne vais pas donner de réponse pas directe et immédiate parce qu'en fait ça dépend donc justement mon métier c'est d'identifier qu'est-ce qui se passe donc je peux donner des exemples et je dirais que oui alors après il y a des entreprises qui vont avoir ou des organisations qui vont avoir des feuilles de route très ambitieuses et d'autres beaucoup moins et j'irais j'ai vraiment appris à ne plus juger ça parce que d'abord c'est sans fin et la colère ne fait pas du bien à mon corps et puis et puis en plus j'aime mes clients où qu'ils soient et quoi qu'ils soient parfois j'accompagne des entreprises qui ont un métier qui pourrait être considéré comme vraiment problématique et qui est considéré comme vraiment problématique et j'ai même cette question qu'est-ce qui fait que tu nous accompagnes et j'ai dit parce que je vous aime parce que je trouve que vous êtes des personnes formidables et franchement je suis très honnête quand j'ai vraiment un feeling avec quelqu'un j'y vais et même si d'un certain point de vue on pourrait estimer que je trouve que quand les gens veulent vraiment c'est très honorable après ça m'est arrivé de travailler pour des entreprises qui n'avaient pas envie et j'essaie de ne plus aller là parce que c'est trop c'est trop difficile pour tout le monde voilà mais voilà ça c'est la première chose donc d'essayer de prendre du recul là-dessus après ce qui est important c'est effectivement de comprendre qu'est-ce qui se joue même s'il y a des grandes tendances les grandes tendances qui peuvent être le sens n'est pas si construit que ça donc la motivation n'est pas si construite que ça pas suffisamment pour mettre du vent dans les voiles ou bien parce que il y a des habitudes tenaces qui peuvent être des habitudes souvent alors dans l'organisation c'est ce qu'on appelle des routines organisationnelles des fonctionnements qui malgré toutes les bonnes volontés vont constamment rendre très difficile la mise en oeuvre en termes de routine on peut avoir des processus entre les services qui sont très adaptés à une certaine façon de choisir par exemple les fournisseurs les produits ou de les concevoir et puis il faut réorganiser cette routine mais ça n'a pas été vu c'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut changer le produit la fabrication mais on ne va pas on ne va pas s'intéresser à la routine or c'est à cet endroit-là que ça se joue ça, ça arrive ça peut être alors il y a qu'il y a une balance décisionnelle négative donc ça c'est aussi une notion très intéressante très importante en psychologie c'est-à-dire que pour l'instant on voit plus la contrainte que les bénéfices les risques que les avantages et ce qu'on observe c'est que chez les individus ou les organisations qui sont le plus loin dans l'action leur balance est de plus en plus positive donc on sait que c'est très prédictif le changement ça c'est un élément auquel je suis très attentive comment est perçu le changement c'est normal de percevoir négativement un changement notre cerveau est formaté comme ça pour voir la contrainte pour voir le risque pour des raisons de survie pure parce qu'on est aussi un organisme qui a vocation à survivre c'est normal ça fait partie de nous après on peut être pris là-dedans c'est-à-dire qu'on ne voit plus que la contrainte et combien de projets j'ai accompagné où vraiment c'était massif et qui a envie de changer de façon massive par contrainte franchement déjà même quand on a envie c'est difficile donc voilà donc ce qui est important c'est de pas éjecter la contrainte on en prend note on sait qu'on va gérer point par point chaque contrainte il faut absolument aussi creuser le bénéfice et pas et ça je le dis beaucoup aux consultants et je forme beaucoup de consultants et beaucoup beaucoup d'acteurs de terrain aux facteurs humains à l'accompagnement du changement il y a beaucoup cette idée mais je lui ai dit c'était quoi le bénéfice mais non mais est-ce que lui a réfléchi à qu'est-ce que ça va changer pour lui qu'est-ce que ça apporte pour chaque service c'est quoi les bénéfices pour chaque personne voilà donc il y a un vrai travail effectivement de voir le verre à moitié plein et de plus plus faire la fixette sur le verre à moitié vide et tant qu'on est à ce stade on aura beau mettre en place des plans d'action essayer de démarrer on aura sans doute un faux départ pareil si la motivation elle est pas bonne ce que j'appelle un faux départ c'est que beaucoup de gens tu as vu toi tu as assisté à mon atelier sur les étapes les gens disent je suis au plan d'action mais ça avance pas c'est un faux départ c'est-à-dire que des conditions positives au changement n'ont pas été mises en place avant donc il faut identifier ce qui va justement favoriser ce changement et prendre en compte aussi les freins même si ça fait peur les gens n'aiment pas trop le mot frein j'ai eu des clients qui m'ont dit oh là là mais il faut pas parler de frein puis il n'y a pas de frein chez nous je dis bah s'il n'y a pas de frein alors ça bloque pas ah bah si ça bloque voilà vous voulez les appeler comment des difficultés bon d'accord des difficultés mais il faut en tenir compte voilà c'est pas puis il y a aussi cette peur d'ouvrir la boîte de Pandore j'ai mis il n'y a pas de boîte de Pandore bien sûr que vous allez avoir un florilège de frein mais en réalité il y en a deux trois qui sont vraiment importants deux trois par exemple là j'accompagne une collectivité le plus important qui ressort c'est la construction d'un sentiment de capacité suffisant alors ça c'est encore une notion super fondamentale comme la balance décisionnelle ce qu'on observe c'est que un sentiment fort de capacité à changer est très prédictif du passage réel à l'action et c'est d'autant plus vrai ça a été évalué scientifiquement d'autant plus vrai pour les éco-gestes pour les changements écologiques alors sentiment de capacité qu'on appelle aussi il y a plusieurs théories autour de ça en psychologie on va avoir le sentiment d'efficacité personnelle de Bandera qui est un psychologue on va avoir le sentiment de contrôle qui est voilà tout ça on a besoin on a besoin en fait de de certaines conditions pour se sentir capable et c'est un sentiment ça n'a rien à voir avec la réalité on peut dire mais si t'es capable mais je me sens pas capable donc effectivement ce sentiment de capacité il est un peu hybride il faut avoir compris les enjeux avoir compris ses propres enjeux sa propre part de responsabilité en quoi je suis concernée dans le changement en quoi ça me concerne en quoi mon action est problématique et en quoi le fait de changer va résoudre le problème donc ça il y a une base ce qu'on appelle la connaissance du sujet souvent on s'en contente on forme on fait une fraise du climat et on se dit bah c'est bon tout le monde va changer là c'est juste la première étape connaître effectivement on change pas si on connait pas mais c'est pas parce qu'on connait qu'on change donc c'est pas suffisant connaissance et après c'est de voir que l'action elle est accessible réaliste de voir que il y a un soutien social ça aussi ça nous rend capables soutien social c'est perçu c'est à dire que on est dans la norme alors soit c'est on est un individu donc on est dans la norme sociale collective française par exemple soit de l'entreprise soutien social perçu en interne moi j'ai trop vu depuis 20 ans des demandes d'entreprises de former des ambassadeurs qui allaient tout changer dans l'entreprise des ambassadeurs sans pouvoir sans moyens ou pas suffisamment que l'on ne déchargeait pas pour pouvoir assurer cette nouvelle mission c'est à dire en plus aux bénévoles que l'on ne gratifiait pas que l'on ne valorisait pas et que ensuite l'entreprise revenait catastrophée chercher le même cabinet de conseil qui avait formé les 10 ambassadeurs en disant mon dieu il se passe rien mon dieu ils sont tous en burn out ah bon et je revois encore sortir ce type de demande aujourd'hui je dis non mais là c'est bon on a compris non il ne faut plus faire ça c'est à dire que c'est super important que le soutien social perçu c'est qu'il y a des les dirigeants et pas des dirigeants les dirigeants le comex le codire ils sont raccords sur le fait qu'ils soutiennent et qu'ils donnent les moyens et qu'ils sont présents en cas de difficulté et qu'eux-mêmes prennent des décisions qui sont exemplaires et raccords et c'est ça le soutien social perçu j'accompagne une organisation où les salariés me disent mais on ne s'engage pas parce qu'on voit bien que nos dirigeants sont très ambivalents et que nous on a porté des projets et qu'au final la décision d'arbitrage était défavorable et ça ça démotive c'est normal donc c'est vraiment ça le se sentir capable c'est aussi ce soutien qui est fondamental et puis il y a d'autres éléments dans ce sentiment de capacité un petit trou de mémoire ça va me revenir oui alors bien identifier son rôle ça c'est hyper important et de plus en plus je préconise ça construisez vos rôles c'est quoi d'être un dirigeant ou d'être chef de service ou d'être à votre poste ça veut dire quoi prendre en main l'écologie concrètement qu'est-ce que ça va changer dans votre mission dans votre rôle quotidien et tant que ça c'est pas fait ça va être difficile vraiment et j'ai fait des ateliers alors plus avec des dirigeants sur le rôle et c'est extraordinaire de voir et j'ai eu ce témoignage ce témoignage là notamment d'une directrice de service qui m'a dit c'est incroyable parce que jusque là moi j'avais fait ce qu'on me demandait et là tout d'un coup je vois à quel point mon rôle est central et quelle est quelle est ma mission en fait et ça ça favorise beaucoup la capacité voilà donc c'était important que je parle de sentiment de capacité il est d'autant plus important que dans beaucoup d'organisations on va avoir un sentiment d'impuissance chez beaucoup d'individus j'ai entendu parler hier une collègue m'a dit il y a une entreprise où il y a une centaine de salariés ou d'agents je sais plus ce que c'était comme organisation qui vont porter plainte contre leur direction parce que le fait de leur indécision et non prise de décision les met dans l'impuissance et dans l'éco-anxiété intéressant c'est fort donc voilà on en est là et c'est marrant parce que je discutais avec une organisation qui voudrait me faire faire un podcast pour des managers et j'avais dit je trouve super important de parler du risque psychosocial que la non-action l'inaction ou même que la situation climatique va générer chez de plus en plus de salariés et d'être en capacité d'accueillir ça de façon très sérieuse donc on a ce projet de faire ce podcast et là c'est voilà cette situation me donne raison et je rencontre beaucoup ça dans les équipes porteuses puisque j'ai cette chance pour l'ADEME depuis 5 ans de piloter un gros programme de formation au facteur humain à l'accompagnement du changement pour les territoires partout en France avec une chouette équipe et où je vois que ce sont des métiers à haut risque psychosociaux ou et même quand c'est pas notre métier c'est-à-dire quand on n'est pas dans l'équipe en charge de la RSE du développement durable ou autre tous les salariés maintenant vont être d'une façon ou d'une autre concernés par ce sentiment d'impuissance et l'éco-anxiété donc le sentiment de capacité la prise de rôle elle a pour vocation aussi de pouvoir gérer ça d'une façon positive parce que qu'est-ce qui fait qu'on sort de l'éco-anxiété c'est l'action en fait c'est le mieux enfin c'est une des choses les plus intéressantes pour l'éco-anxiété c'est d'aller dans l'action dans une action qui fait sens dans une action où on a le sentiment vraiment d'être acteur et le sentiment d'impuissance c'est très humain très justifié aussi par rapport à l'ampleur des enjeux et c'est important aussi de le regarder tel qu'il est c'est que le sentiment d'impuissance on l'a parce que tout d'un coup alors il y a plusieurs situations mais dans ce que moi j'ai pu vivre et chez les dirigeants que j'accompagne en coaching c'est beaucoup parce que ils n'ont pas la main en fait ils sentent qu'ils n'ont pas la main alors soit sur les enjeux et ça c'est vrai on n'a pas la main sur les enjeux soit sur leur propre organisation où ils sont isolés ou alors ils n'ont pas le soutien nécessaire ou alors ils ont du soutien mais pas suffisant pour que ça permette d'avancer ou alors ils sont impatients voilà et donc tout tout ça où on va sortir finalement on va essayer d'agir dans des zones où on n'a pas la main va générer les sentiments d'impuissance donc c'est un warning c'est une sorte de qui nous dit attention t'es en train de sortir de ta zone de capacité et donc de ta part de responsabilité donc il y a des fois on peut quand même agir parce que parfois c'est une façon de faire l'action qui va se réajuster on est en train par exemple d'aller trop vite l'entreprise a besoin de plus de temps de plus d'étapes on a grillé des étapes dans le changement notamment dans la construction de la motivation dans la mise à disposition des moyens suffisants on est parti trop vite dans l'action on a perdu des gens en route parce que nous on a fait le chemin imaginons je suis une directrice RSE ou un directeur RSE j'ai fait le chemin la plupart du temps mon entreprise non donc je suis déjà vachement plus loin donc comment je fais pour me mettre au rythme au niveau des gens et de ce qu'ils ont besoin et ça m'amène d'ailleurs à dire quelque chose que je trouve super important c'est qu'on voit souvent les freins comme des emmerdements maximum des empêchements maximum à avancer et j'ai longtemps vu ça comme ça jusqu'au jour je me suis dit c'est dingue mais chaque fois que j'identifie une résistance en fait ça me montre juste ce dont l'entreprise ou l'individu a besoin pour changer donc c'est une clé c'est un indicateur positif de transformation si on accepte de le prendre en main c'est puissant comme pour cette organisation où j'identifie que le sentiment d'impuissance et la difficulté à apprendre au quotidien il y a un problème de capacité on travaille sur la capacité on travaille sur le rôle c'est une porte pour moi ouverte béante qui peut vraiment faire la différence je voulais revenir parce que tout à l'heure tu as dit j'invite la dirigeante à revenir dans leur corps oui qu'est-ce que tu c'est quoi cette invitation et comment est-ce que tu fais justement pour qu'un dirigeant qui est pour le coup très dans le mental très dans la tronche comme le disait Stéphane Rio on revient dans quelque chose de plus corporel dans la sensation et savoir se réécouter alors bon il faut que la personne soit d'accord bien sûr l'idée c'est pas de changer la nature des gens on lui casse le bras mais au moins voilà c'est vrai quand un individu parce que très souvent les personnes viennent effectivement avec une demande en tout cas les dirigeants ils ont besoin de trouver de la sérénité dans leur engagement et de trouver la force de leur engagement et de trouver de trouver des racines des ressources profondes pour pouvoir mener ce qui pourrait être appelé un combat qui parfois même quand c'est des dirigeants qui sont dans le top management n'arrivent pas forcément à mobiliser leur père ne serait-ce que ça ou alors pas un niveau suffisant pour que ça change ou leur actionnaire parce qu'on parle pas des actionnaires mais parfois il manque de moyens enfin en tout cas de capacité à agir lié au court-termisme du marché ou des actionnaires tout à fait tout à fait et donc du coup c'est vrai que moi je suis en fait je dis juste je suis honnête j'explique comment fonctionne l'organisme et que quand on est en flux tendu et qu'on sort de réunion à 19h pour travailler encore jusqu'à 22h dormir quelques heures et reprendre sur son ordinateur comme ça en flux le cerveau il devient il devient il devient pas comment dire il peut rester opérant il peut s'habituer extraordinairement à notre organisme il peut rester opérant pour des choses habituelles c'est-à-dire que le cerveau va fonctionner beaucoup en économie d'énergie puisque le corps l'énergie vitale est très aménuisée donc du coup le cerveau va aller dans la facilité de la décision la facilité de la réactivité et donc on va être à l'aise dans notre quotidien on va avoir le sentiment de gérer mais en fait on n'est que dans le conditionnement et si on veut vraiment être en capacité de trouver de la ressource il faut revenir dans il faut avoir des pauses donc je raconte ça ça est clair parfois j'envoie des petites vidéos pour expliquer comment le cerveau oscille et qu'il a besoin de soupapes ou ça ne pense pas et que ça se ressource et que le corps s'implique et après je propose des temps je pose des challenges qui sont acceptables pour la personne où peu à peu ça va reprendre sa place aller marcher faire un sport qu'on aime peut-être se mettre à la méditation si on en a le goût faire quelque chose peut-être prendre chez un praticien de médecine chinoise se faire masser voilà et aussi voilà et en fait on a l'impression que c'est difficile c'est pas simple parce qu'on va perdre le contrôle et j'ai parlé de ce fameux besoin de contrôle tout à l'heure qui est très biologique et donc on va perdre le contrôle et on va faire le sentiment qu'en perdant le contrôle on perd la maîtrise c'est ce qui est faux et comment dire c'est un cercle vicieux c'est-à-dire que moins on prend soin de soi et moins on prend soin de soi parce que le cerveau devient de plus en plus fou et donc il a de plus en plus le sentiment de perdre le contrôle puisqu'il n'a plus de racines physiques il est un pur esprit flottant dans l'univers on pourrait dire ça comme ça et donc il n'est plus ancré dans le réel et donc il panique et donc il va être de plus en plus dans comment je contrôle plus et comment je 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 du coup d'être encore plus dans l'hyperactivité dans la réactivité les habitudes donc le fait d'avoir des petits temps même très courts de 10 minutes 15 minutes où je reprends contact je ne pense pas je ne fais je bois un thé mais je le bois vraiment voilà je fais mon thé et je vis ce moment où je fabrique mon thé ma tisane ou mon café et je me sers et je touche ma tisane moi j'ai eu cette chance très jeune de rencontrer un maître de yoga d'une voie traditionnelle indienne et il m'a appris ce que j'appelle aujourd'hui le yoga des carottes c'est à dire fais-le mais fais-le souvent enfin je ne sais pas si moi j'ai beaucoup lu j'ai eu cette chance très jeune d'avoir accès à des sagesses orientales par mes parents il y avait beaucoup de livres dans la bibliothèque puis très tôt j'ai choisi de pratiquer la méditation comme un chemin de connaissance de soi de l'humain ça n'a rien de religieux ou quoi c'est une spiritualité profondément réelle qui est le connais-toi toi-même de Platon et cet homme et souvent quand on lit ses livres c'est les sages qui écrivent ses livres disent mais en fait quand on me demande comment est ma vie je dis quand je m'assois je m'assois et quand je bois je bois et quand je dors je dors et qu'est-ce que ça veut dire ça ça m'a beaucoup intriguée très jeune ça ça a été un tipping point que j'ai eu adolescente où j'ai lu un livre et il y avait comme ça c'était ça mettait en scène un couple indien une femme un homme et lui est un brahman c'est-à-dire un connaisseur de la spiritualité qui lit les livres tout ça sa femme s'occupait des enfants faisait les repas le ménage et elle atteignait un niveau de sérénité extraordinaire et c'était elle en fait qui accédait à cette connaissance de la tranquillité profonde qu'on peut trouver à l'intérieur de soi quand on pratique la méditation et pas son marbre ça m'avait beaucoup intriguée je me dis il y a un truc là ça c'est un truc que je dois comprendre et quand j'ai rencontré ce maître de yoga et c'est ça qu'il m'a enseigné il m'a dit quand tu marches tu marches tu marches avec ton corps tu marches pas avec ta tête c'est ça que je dis au dirigeant tu marches avec ton corps est-ce que tu peux faire ça marcher avec ton corps tu marches avec tes pieds avec tes jambes et quand on marche avec son corps c'est jubilatoire c'est un moment d'extase extraordinaire pour moi en tout cas c'est pour ça que je le fais tous les jours c'est un peu addictif alors qu'après on peut marcher avec sa tête mais c'est pas ressourçant pareil du tout marcher avec sa tête ça veut dire penser faire ses courses travailler dans sa tête réfléchir à tous ses problèmes ou alors comme les grands sportifs qui se poussent à force du mental vas-y vas-y encore encore qui poussent leur corps voilà mais non marcher avec son corps c'est très différent parce que c'est c'est le corps qui marche voilà donc boire son thé voilà donc c'est tous ces moments plus qui sont pleins parce qu'on apprend on apprend à éplucher ses carottes moi je l'ai fait en épluchant mes carottes j'ai épluché mes carottes et je me suis dit bon alors en fait qu'est-ce qui se passe ah en fait je suis vachement dans ma tête mais ce serait comment si je suis complètement dans la sensation et ça j'ai appris ça et du coup le présent devient plein et on découvre c'est quoi la plénitude et ça met beaucoup plus de tranquillité de paix de douceur à l'intérieur aussi et aussi ce qui est génial ce qui a le plus transformé ma vie c'est que c'est la simplicité c'est-à-dire que le mental est complexe il va rajouter beaucoup de complexité énormément de complexité le corps n'est pas complexe il est d'une simplicité phénoménale la vie n'est pas complexe elle est fluide elle est fluidité elle est complètement le mouvement naturel de la vie alors c'est difficile de dire c'est quoi le mouvement naturel de la vie ou la vie en fait c'est tout ce qui se passe tout le temps à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de soi et ça c'est naturel et nous on essaie tout le temps de le contrôler d'en faire quelque chose que ça se passe pas que ça se passe différemment on voudrait pas cette émotion on voudrait pas cette pensée là mais le corps tout ça il s'en fout lui il est tranquille donc quand on vraiment se dépose dans le corps le mental il est un peu comme un chien content qui vit comme ça qui se met sur le dos au coin du feu et il peut se reposer alors ça l'empêche pas de réfléchir mais c'est comme il y a un truc qui se simplifie et moi c'est vraiment ça que je sens dans ma vie c'est simple enfin il y a beaucoup de simplicité quoi et dès que ça devient complexe c'est que je suis trop dans la tête donc je marche je médite voilà alors je propose ça aux gens que j'accompagne ils prennent ou pas et je les prends comme ils sont j'ai pas d'obligation mais je suis attentive quand même parce que s'ils continuent à fouetter la bourrique ça va faire rire mes clients s'ils m'entendent parce que c'est quelque chose que je dis parfois voilà c'est-à-dire c'est maltraité en fait comment on peut et je pense que tout ce qui est du niveau du climat et de l'écologie qui nous ramène fondamentalement à cette nature dont on fait partie intrinsèquement elle nous demande vraiment de nous mettre à ce niveau-là en fait je comprends pas comment on peut créer une société écologiste avec le même cerveau complètement contrôlant peureux la peur aussi c'est du déracinement on n'a pas peur quand on est dans son corps c'est incroyable comment moi j'ai des peurs comme tout le monde et je sais très bien quand j'ai des peurs et je reviens au corps et mon corps il gère très bien mes émotions et j'ai appris ça aussi parce que mon maître de yoga m'a aussi appris un merveilleux yoga des émotions qui m'a appris à laisser tout l'espace à l'émotion pas à lui obéir mais juste à rester là quand l'émotion en fait elle a une boucle naturelle dans le corps c'est extraordinaire elle fait vraiment une boucle librement elle sait très bien d'où elle vient où elle va elle a pas besoin de nous et comment ça ramène à la tranquillité quoi et donc voilà donc c'est pour ça que je pense pour moi ça fait partie tout autant que réfléchir parce que j'apporte ça aussi en réflexion sur le facteur humain parfois donner des outils pour l'identifier parfois faire moi-même des diagnostics des ateliers pour diagnostiquer ensemble mais il y a toute cette part de l'humain aussi qui et je trouve et c'est là où je vois que mon métier prend peut-être encore plus son sens aujourd'hui c'est que il y a plus de gens plus de dirigeants qui ont envie et qui et parfois avec une merveilleuse conviction une envie une volonté et qui voilà pour ne pas se scratcher finalement devant l'exigence et l'ampleur des enjeux et des ambitions vont devoir absolument revenir à cette ressource humaine à leur propre ressource cette humanité finalement qui qu'on connaît si peu parce qu'on explore trop la partie intellectuelle qui n'est qu'une toute petite partie et et cette humaine on parle beaucoup du corps beaucoup de gens disent alignement coeur-corps mental mais il ne faut pas que ça reste de l'ordre du concept même chez les gens qui le prônent il ne faut pas que ça reste de l'ordre du concept il faut que ce soit quelque chose de vivant voilà que ce soit réel dans la vie de celui qui le propose et et donc dans le corps il y a le coeur le coeur n'est pas dans la tête il est dans le corps et donc quand moi j'ai eu cette chance aussi à travers toutes ces expériences de méditation de de rencontre avec moi-même d'exploration de ma psyché de découvrir que quand je me rends disponible à l'instant et que j'accepte le moment tel qu'il est ça se passe au niveau du coeur ça m'a vraiment vraiment c'est extraordinaire de découvrir à quel point c'est tout le temps là et et qui a cet amour de la vie tout le temps là tout le temps tout le temps et c'est et ça se passe dans le corps qu'est-ce que tu nous conseilles de lire pour alors bon c'est pas très corporel désolé la question est un peu plus mentale mais justement tu vois pour progresser sur ces sujets là et ou tout sujet qui te tient à coeur c'est quoi les trois enfin les quelques livres qui t'ont sur quel sujet du coup sur plus là j'étais en lien avec toi avec ce que tu nous racontais mais on peut on peut élargir la question si t'as des recommandations sur ces sujets de manière tout à fait tout à fait alors je peux je peux commencer effectivement là sur cette une autre humanité je vais faire un peu de pub pour mon compagnon Thierry Touvenot qui a écrit chez Flammarion S'unir au vivant qui passe au prisme tous les aspects de l'humain c'est un livre magnifique donc c'est sorti il y a un an ou deux alors moi j'ai écrit un livre j'en parle pas beaucoup parce que je trouve que c'est plus mon intimité mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Vivante qui explique tout mon cheminement à travers la méditation et toutes les compréhensions que j'ai pu avoir j'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que mon métier l'écologie me passionne j'aime énormément mon métier cette exploration l'humain à travers l'écologie et le climat et voilà donc c'est un peu mais c'est voilà c'est quand même une connaissance profonde de l'humain sinon sur les alors après est-ce que tu voulais aussi des choses plus sur le facteur humain ce qui te vient ce qui me vient ce que tu nous recommandes après sur le facteur humain donc plus pour ceux qui ont envie de comprendre un peu il y a eu un travail super qui a été fait par l'ADEME par le service de prospective avec qui je travaille régulièrement qui s'appelle changement social on le trouve dans la bibliothèque de l'ADEME sur internet et qui passe en revue toutes les théories toutes les disciplines à laquelle on peut s'accorder ou ça sera dont on peut se rapprocher pour comprendre comment ça fonctionne et puis des expériences qui ont été faites aussi ce qu'il faut savoir que c'est il y a une nouvelle discipline qui existe depuis quelques décennies qui s'appelle la psychologie sociale environnementale et donc qui d'abord s'est beaucoup intéressée à l'urbanisme l'environnement comme moderne enfin construit par l'homme et aujourd'hui de plus en plus va vers l'écologie et avec notamment comme comme chef de file la sociologue Karine Weiss la psychologue sociale Karine Weiss qui est à l'université de PACA et et donc ça du coup c'est nouveau et on a beaucoup étudié comment les gens réagissent face aux face aux catastrophes climatiques naturelles et finalement assez peu c'est-à-dire que tout ce dont je parle c'est on expérimente en faisant j'ai jamais assez de recul pour dire que ça marche mais ce que j'ai derrière moi c'est que ça a marché dans plein d'autres secteurs parce que c'est scientifiquement éprouvé et donc c'est pour ça que je m'appuie sur des disciplines qui sont scientifiquement éprouvées pour que mes clients aussi puissent trouver la satisfaction aussi mais c'est vrai que sur la thématique écologie-climat on est vraiment dans les mains dans la glaise on expérimente tous moi et mes quelques collègues qui faisons ça c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de livres aujourd'hui et après il y a plein de livres sur l'accompagnement du changement sur voilà pour l'instant il n'y a rien d'autre qui me vient est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble Séverine et que tu souhaitais nous partager que tu souhaitais aborder ou pas bah peut-être on s'était dit qu'on parlerait un petit peu du processus par étapes allez ouais est-ce que tu crois que tu aurais la gentillesse d'ouvrir à Luna qui est bien sûr qui est passée par la serre c'est le chat qui prend des raccourcis peut-être donc on peut on peut s'intéresser aux factures humaines alors de façon verticale ce que j'appelle vertical c'est l'individu en tant que tel comme agent de changement ou le collectif d'individus voilà et donc on va regarder comment fonctionne l'individu au niveau de sa cognition donc on va regarder s'il y a des biais cognitifs comment se voilà s'il y a des croyances voilà au niveau de sa psychologie est-ce que et et de ses émotions et puis on va regarder aussi l'individu plus du point de vue de la psychologie sociale est-ce que voilà dans quelle norme sociale il est pris à quoi il croit socialement c'est vrai pendant longtemps et c'est encore le cas beaucoup dans la communication on va beaucoup se baser sur ce qu'on appelle les CSP les sociotypes vous savez les CSP c'est les catégories socio-professionnelles et ce qu'on observe en tout cas pour les questions environnementales mais je crois que c'est plus global c'est que les CSP la connaissance des CSP est proposée une action ou une communication basée là-dessus ce qui sera plus des outils utilisés par la sociologie notamment n'est prédictif que de 10% du changement donc c'est en fait c'est c'est faible c'est-à-dire que ça prédit trop peu l'individu ça nous explique trop peu l'individu pour être en capacité de lui proposer une action ou une information ou un type de communication qui sera vraiment pertinent donc du coup la psychologie est un excellent instrument connaître la psychologie donc ce facteur cette observation verticale de l'individu est vraiment pertinent et ça fait sens toujours autant aujourd'hui et après on peut le regarder de façon horizontale c'est-à-dire l'individu dans un processus de changement parce que c'est ce que c'est avec des étapes et ces étapes moi ça m'a intéressée de voir que les universités les chercheurs avaient travaillé là-dessus et identifié des étapes qui semblaient être prouvées en fait enfin être valables valides pour la plupart des gens donc je me suis basée sur un modèle qui est un des modèles les plus éprouvés au monde qui est le modèle transthéorique des chercheurs en psychologie Prochaska et Dick Clement les Prochaska c'est un couple un homme une femme ils sont toujours vivants et ils ont beaucoup eux-mêmes éprouvé leur modèle et aussi ils l'ont même utilisé dans des entreprises des organisations parce qu'à l'origine c'était un modèle qui avait pour vocation d'accompagner et c'est toujours le cas des gens dans les addictions dans un milieu médical donc la cigarette les problèmes alimentaires l'alcool etc la drogue et puis au fur et à mesure ça a été éprouvé par d'autres universités dans d'autres situations comme sur les comportements économiques les comportements liés au sport les comportements de violence chez les chez les conjoints etc et avec toujours chaque étape donc permet donc moi le travail que j'ai fait ces dernières années c'est de profiler chaque étape c'est-à-dire d'identifier des profils de façon à ce que mes clients ou les gens que je forme puissent ensuite être autonome pour identifier tiens cette personne elle est plutôt à cette étape-là plutôt à cette étape alors par exemple la première étape qu'on appelle pré-contemplation il va y avoir deux profils les gens qui sont dans le déni des enjeux et les gens qui sont dans le déni de leur responsabilité face aux enjeux et puis après on va à la contemplation ce que j'appelle les oui-mais alors oui-mais c'est oui d'accord j'ai compris je suis responsable mon acte pose problème il faut que je change mais et alors là c'est la litanie des contraints des difficultés des risques alors là typiquement on va construire la motivation on va traiter la balance bénéfice-risque on va commencer à traiter le sentiment de capacité voilà et on va tenir compte des contraintes on va pas et voilà et on va trouver des stratégies qui conviennent voilà et puis après peu à peu on avance on va aller vers la préparation du plan d'action qui est encore une étape spécifique où là le sentiment de capacité doit être très renforcé et puis le plan d'action il y a des règles aussi on fait pas n'importe quel plan d'action j'ai accompagné des dirigeants qui le plan d'action était tellement massif que ça se présentait un peu comme un mur voilà un mur infranchissable et c'était très difficile pour les managers ou les salariés de prendre ça en main ils avaient l'impression qu'ils arriveraient jamais quoi donc il y a des façons il y a une art une art une manière de présenter les plans d'action pour éviter que ça soit assommant et puis après on passe à la phase d'action et souvent il y a quelque chose d'erroné là qui est que c'est le seul moment important alors là vous avez vu déjà avant qu'on arrive à l'action il y avait déjà trois phases pré-contemplation contemplation préparation donc on peut pas dire que l'action soit le seul c'est pas vrai et en plus c'est la phase la plus fragile et c'est seulement une phase de test alors parfois l'action se résume à acheter une voiture différente ou isoler son toit sa toiture mais avant ça il y a toute une préparation et elle est pas facile moi qui accompagne beaucoup les conseillers de France Rénov l'ancien conseiller Info Énergie qui conseille sur la rénovation et ils savent très bien que toute cette partie avant elle est vachement difficile avant que la personne elle accepte de payer ce prix là et puis si c'est une action qui demande par exemple du covoiturage ou acheter en vrac ou changer son alimentation ou je ne sais quoi là je parle pour les éco-gestes il va y avoir plusieurs phases de test et c'est pour ça qu'après l'action il y a encore des étapes le maintien jusqu'à la terminaison où là il va y avoir des conditions positives à favoriser maintenir ça à pas aller dans l'échec ou alors à prévenir l'échec ou alors à accepter l'échec et à savoir l'accompagner non pas comme quelque chose qui est justement un échec mais plutôt un arrêt normal dans le processus parce qu'il y a quelque chose qui manque quelque chose qui a besoin d'être aidé à ce moment là et donc on voit bien le processus et je ne sais plus si l'un de vous deux disait quelque chose à propos de en un moment en introduction je crois que c'est toi tu disais ah il y a des gens tout d'un coup ils ont un choc qui change mais en fait ça ça n'existe pas et moi je fais souvent ça avec les gens que j'accompagne je fais identifier tout ce qui s'est passé avant et qui a fait que et en faisant ce processus ça leur permet de voir comment les gens changent et que comment leur manager change et comment et d'être avec la normalité du changement non parce que plus on sait comment fonctionne le changement et plus on est en capacité de l'accompagner et je reprends une collègue qui disait mais il faut arrêter de croire que les gens sont cons et qu'ils n'arrivent pas à changer et qu'ils ne sont pas capables mais mettons la responsabilité sur nous en disant mais on ne sait pas bien les accompagner on ne sait pas bien voilà c'est notre erreur entre guillemets parce que finalement j'irais même presque je vais peut-être choquer certains à dire ça mais je pense que tout changement est possible si tant est qu'on accepte justement ces fameuses étapes et ce rythme et souvent on me dit ah oui mais non mais on est dans l'urgence mais je dis mais ça fait 40 ans qu'on est dans l'urgence vous bougez seulement maintenant donc détendez-vous enfin je veux dire que sinon quand on est tout le temps dans l'urgence on ne fait pas bien les choses on le sait donc au contraire faisons bien les bonnes étapes et vous allez voir ça va aller plus vite que prévu et ça j'en ai la preuve j'ai vu des entreprises prendre les choses au bon endroit en fait et ça fait la différence et j'ai aussi accompagné des projets qui étaient bloqués depuis 10 ans parce que pour vouloir aller vite on avait grillé des étapes essentielles et c'est justement ça qui continuait de bloquer et après on dit oui mais on va perdre du temps je dis mais ça fait 10 ans que t'es bloqué c'est pas grave si tu perds encore un an ou deux mais là tu seras plus efficace donc en fait la démarche du facteur humain est une démarche d'efficacité de réalisme parce que là en fait on est dans la réalité du changement il faut arrêter parce que si on pense que comme beaucoup excusez-moi tous les ingénieurs parce que je travaille beaucoup avec des ingénieurs aussi et des gens très sachants et qui sont d'extraordinaires personnes qui savent accompagner un audit RSE un audit plan climat les yeux fermés les doigts dans le nez mais néanmoins il y a quand même cette croyance que parce qu'on a raison on va y arriver et ça je vois ça depuis 20 ans c'est-à-dire qu'on est dans le bon droit la loi est pour nous bah oui mais de fait il y a une réalité du changement et il faut en tenir compte donc réalisme je dis aussi que le fait il y a souvent une vérité qui est difficile à accepter c'est qu'on n'est pas complètement libre on est conditionné on est des animaux qui sont faits pour vivre dans un environnement naturel de façon collective donc de façon grégaire comme mes petites chèvres là vous avez vu elles sont toutes les trois elles ne se quittent pas elles ne se quitteront pas de plus de quelques mètres elles ont des lois entre elles parfois me choquent parce qu'elles se tapent elles se battent et quand j'ai essayé de les séparer de faire qu'elles ne se battent plus elles sont devenues hystériques elles ne savaient plus elles étaient perdues elles tournaient en rond dès que je venais les nourrir elles tournaient en rond et quand j'ai arrêté de vouloir qu'elles se dominent et qu'elles se battent elles sont devenues tranquilles donc c'est intéressant aussi moi ça m'a challengée mais tout ça pour dire que en tant qu'humain on obéit à des lois biologiques notre cerveau il y a des lois biologiques c'est un peu la mode des biais cognitifs aujourd'hui c'est une façon aussi d'introduire le fait que notre cerveau nous joue des tours et c'est pas grave on peut apprendre aussi et on a des croyances on voit jamais la réalité de façon directe ça c'est scientifiquement prouvé on le voit à partir de soi à partir d'un prisme culturel et tout ça fait qu'on n'est pas complètement libre voilà et très souvent on me dit c'est horrible ce que tu dis on est esclave on est tu dis que c'est enfin moi j'ai parfois des réactions un peu abruptes ça m'est arrivé en fait je dis mais non en fait le fait de savoir ça tu es meilleur après tu es plus dans le réel c'est-à-dire que le fait de connaître le fonctionnement humain après tu es plus en prise avec la réalité et du coup tu deviens beaucoup plus libre tu deviens plus libre parce que tu sais en fait où agir quoi faire et donc du coup c'est quand même c'est quand même important cette connaissance de soi et de l'humain justement pour se libérer pour s'enliminer pour se libérer des écueils ou des et nous on a cette capacité là à le faire donc voilà je pense à un exemple pour illustrer ton comment tu l'appelles processus non c'est les différentes étapes c'est le modèle transthéorique donc le modèle quelqu'un puisqu'on a eu l'exemple là très récemment qui nous dit ah mais moi je n'ai pas acheté je n'ai acheté aucun vêtement cette année mais on part à l'autre bout du monde cet été donc on peut bien partir enfin on a fait l'effort en gros on a fait l'effort de je n'en sais rien réduire la consommation de viande et n'acheter aucun vêtement de l'année donc on s'offre ce voyage là qu'on veut faire là on est à la fois dans l'action parce que la personne elle a quand même agi en faisant quelque chose et dans la contemplation de oui mais ou enfin tu l'as oui comment tu l'as c'est parce que je crois que ce modèle on ne peut pas le modèle est vraiment designé tu voulais dire je veux dire on est dans un problème de connaissance là de d'ordre de grandeur c'est à dire que ne pas acheter de fringues pendant un an ne vaut pas un transatlantique un vol transatlantique je ne crois pas non 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 bien sûr un vol transatlantique c'est tout de suite si tu te prends deux tonnes c'est deux tonnes donc je veux dire tu ne consommes pas pour deux tonnes de bidoches et de fringues par an j'ai fait j'ai fait exactement la même chose quand j'ai appris que j'allais aller au Maroc et en Martinique j'ai calculé tout ce que j'avais économisé par une vie d'écolo une vie d'écolo moderne et et en fait je sais que ça vaut pas en fait c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir effectivement bon après comme je l'ai dit j'aime pas juger j'aime pas blâmer il y a même un moment j'ai quitté les questions de greenwashing parce que j'avais l'impression d'être un juge qui pousse qui fait de la morale j'ai vraiment eu ce moment vraiment où j'ai dit mais non je vais pas passer ma vie à juger les comportements des gens c'est vraiment insupportable bref donc effectivement tu as raison je trouve c'est intéressant ces outils qui sortent où on peut calculer son empreinte parce que même moi ça m'a fait cet effet tout d'un coup j'ai dit c'est génial je suis à 2,93 tonnes de CO2 bon après je sais qu'il manque des billes probables mais au regard de ma consommation c'était presque anecdotique ce qui aurait pu se rajouter et tout d'un coup j'ai dit j'ai pas mis les avions et là je me suis pris du coup j'avais fait deux vols donc c'était presque c'est 1,80 je crois pour un vol transat donc presque 4 tonnes j'ai dit waouh alors là ça déménage de voir ça donc je trouve hyper intéressant ces outils qu'ils mettent dans le réel très vite comme tu dis qu'ils calculent la réalité et après il y a peut-être des outils pour faire la balance effectivement est-ce que j'ai le droit de faire un vol transat parce que j'ai pas acheté de fringues dans l'année voilà ça serait peut-être intéressant de pouvoir comparer après je dirais aussi pourquoi je veux pas juger pourquoi je veux pas m'embarrasser de ça c'est parce que dans une société qui ne change pas à la hauteur des enjeux c'est hyper dur d'être soi-même nickel c'est très violent même moi c'était vraiment pas pour juger c'était vraiment pour comprendre tu vois dans ce que tu venais de nous décrire finalement comment est-ce que tu accompagnes une personne tu vois te dit quelque chose comme ça où est-ce que tu la situes puisqu'elle a à la fois fait des choses à la fois il y a des endroits où elle est encore en réflexion ou en non-connaissance donc moi c'était plus pour la situer c'était pas pour juger alors pourquoi j'ai parlé du jugement c'était pas du tout contenu dans ta question je te rassure c'est parce que on va avoir beaucoup comme il y a une hyper responsabilisation des individus et donc et donc une hyper culpabilisation et que je sentais dans la phrase des gens plus des gens ah tiens bah on sera moins coupable on se sent moins coupable parce qu'on a fait ça et ça et du coup voilà et qu'il y a beaucoup ce truc autour de l'écologie et c'est beaucoup aussi pourquoi on nous a rejeté on a rejeté cette démarche pendant longtemps parce que les gens n'aiment pas être voilà il y avait ce truc de la culpabilité dont j'ai parlé au début de l'entretien et donc voilà mais on peut on peut mettre de côté ça ce qui est intéressant c'est comment on les accompagne et ben justement c'est moi c'est ma limite par rapport à ces individus alors après je peux comme je l'ai dit tout à l'heure je peux les faire travailler sur leurs valeurs donc si effectivement j'ai un dirigeant ou parce que j'accompagne pas d'individus pour l'instant en tout cas enfin d'individus comme lambda quoi c'est plutôt des dirigeants des équipes des services des organisations mais je ferais de la même façon c'est-à-dire que c'est de dire ok s'il y a des arbitrages qui si on fait le parallèle avec une entreprise ben voilà elle fait des choses et puis du coup elle s'autorise certaines choses qui sont très problématiques parce qu'elle a l'impression qu'elle a suffisamment agi là voilà mais ça vaut pas c'est-à-dire le compte n'y est pas ben je regarderais qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée à ça comme je l'ai dit j'ai déjà dit cette phrase quel est le processus le mécanisme qui fait qu'on est arrivé à là et puis je regarde aussi ben les facteurs humains qui sont qui sont en jeu donc est-ce que c'est une croyance est-ce que c'est des habitudes est-ce que c'est qu'il y a des peurs est-ce que c'est que finalement le sens profond de la démarche n'est pas suffisamment là est-ce que voilà finalement ça revient un peu à tout ce que j'ai dit et pour ces personnes-là puisque en l'occurrence c'est une famille ben je dirais qu'est-ce qui a de la valeur qu'est-ce qui est vraiment et puis pourquoi pas faire le voyage mais d'observer parce que moi ce que j'ai observé avec la Martinique j'ai trouvé ça fantastique merveilleux j'ai visité j'ai été nager avec les tortues avec les poissons voir ma fille aussi enfin mon mari et ma fille étaient là on a passé nos vacances là-bas et et c'est extraordinaire quoi cette nature très très luxuriante j'ai été dans la forêt tropicale et puis il y a un moment je me suis dit en fait c'est comme chez moi c'est comme à la maison alors oui il y avait le côté de découvrir une partie de la France que j'ignorais que j'étais profondément touchée par ces gens par dont on ne nous parle pas tant que ça finalement dont on ne nous parle pas de la culture alors que c'est notre culture aussi ça fait partie de la France et je me suis rendu compte que j'étais aussi bien dans ma forêt que dans la forêt tropicale donc mais je l'ai fait exprès j'ai observé ça de me rendre compte que est-ce que ça va me manquer tant que ça et oui c'est dur de renoncer et c'est d'autant plus dur de renoncer dans un monde qui ne change pas et moi je l'ai vécu plein de fois où j'ai j'étais en train de me prendre la tête on a une voiture électrique mais ça a quand même un impact et je me suis en train de me prendre la tête pour voir comment je pourrais aller prendre le train sans prendre ma voiture alors qu'il y a pour l'instant c'est compliqué encore d'organiser le covoiturage sur le village ça viendra mais puis il y a trois bus le matin pour les scolaires trois bus le soir mais vraiment de me prendre la tête voilà et tout d'un coup j'apprends que notre mairesse a accepté qu'il y ait des courses de bagnole hyper polluantes à la station de ski l'été c'est des espèces de grosses voitures avec des énormes roues où ils se montent dessus enfin c'est très spectaculaire ça fait beaucoup de bruit alors qu'aujourd'hui on sait que la faune mais aussi la flore est impactée par le bruit il y a des plantes on a observé que les plantes ne poussent plus de la même façon quand elles ont du bruit et de l'agression sonore et hyper polluant et que ça désingue la route enfin bon bref et là j'ai eu j'ai eu vraiment comme un trou d'air je me suis dit waouh alors là c'est vraiment dur quoi d'être tu peux bien prendre l'avion mais ouais c'est là que tu dis mais beaucoup de gens se disent ça et ils ont presque raison je dirais parce que et là je reviens à mon fameux principe de responsabilité il y a quand même des niveaux de responsabilité qui ne sont pas pris et donc nous à notre petit niveau on regarde ça on dit hé oh foutage de gueule quand même donc il faut aussi ça c'est le facteur humain et il faut aussi prendre ça en compte dans notre mission c'est-à-dire la limite du pouvoir ce sur quoi on n'a pas de pouvoir est très important parce que quand on ne fait pas ça les gens vont être pris dans l'impuissance et du coup dans l'inaction voilà ils ne vont plus prendre en main leur part donc voilà ça c'est des choses de vie il faut être très attentif mais ça s'accompagne très bien il faut juste savoir que c'est là et être en capacité de nommer les choses ça aide beaucoup dire bah tiens là regarde t'es pris plutôt dans le sentiment d'incapacité alors ça te fait hyper réagir quelqu'un t'en parle t'as tendance à over réagir à être agressif à dire que la viande c'est des conneries ou qu'on ne va pas mettre faire mettre la clé sous la porte à tous les petits éleveurs etc enfin voilà d'être dans l'auto-justification mais de dire bah ok c'est pas facile de changer c'est vrai mais qu'est-ce que tu peux faire toi tu vois avec une baguette magique tu fais quoi avec une baguette magique je fais quoi alors c'est drôle ce qui me vient depuis un an ou deux tous les acteurs historiques qui travaillent sur le sujet depuis 20 30 ans ou disons on vit quelque chose de particulier c'est qu'il y a une restructuration de façon profonde du marché et plein de gens qui veulent travailler dans l'écologie et le facteur humain et ça sort dans tous les sens et ça nous oblige à nous repositionner de façon un peu violente et je trouve parfois ce marché pas très bienveillant la fameuse concurrence dont on parlait et je me suis sentie en danger donc je pense que j'ai contribué aussi mais je me dis si j'avais une baguette magique je me disais ah si on pouvait tous collaborer sans estimer qu'on est en danger mis en danger par les autres par leur existence et ben ouais ça serait super parce que en fait les gens ne se rendent pas compte sur tout ce qui arrive qui veulent travailler dans l'écologie mais c'était une petite famille et tout le monde se connaissait quasi et tous les cabinets de conseils historiques etc les acteurs avec différentes sphères et c'est vrai que c'est très déstabilisant pour nous que cette famille éclate enfin en tout cas se diversifie donc ouais j'ai envie de dire ça c'est drôle c'est ce qui me vient mais j'en fais acte aussi j'en prends acte j'en prends acte est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites partager n'ayez pas peur du facteur humain c'est un vrai sujet c'est un vrai métier j'entends beaucoup il faut tenir compte de l'humain du facteur humain mais ça demande vraiment de le faire c'est pas juste il ne faut pas que ça reste un peu pieux un peu en surface il y a aussi cette idée peut-être que comme tout le monde a un peu le sentiment il y a un peu l'esprit psychologique de comptoir c'est-à-dire qu'on a tous un petit peu des notions de psychologie parce qu'il y a des magazines parce qu'on part toujours un peu le psychologue est invité dans les vous savez dans les magazines il y a le psychologue qui est invité pour donner son avis voilà donc il y a un peu ça et donc on a le sentiment souvent je rencontre ça c'est ah oui non mais je sais très bien ce qui se passe moi c'est les dirigeants les managers les salariés ils ne font pas ça et puis comme on a le sentiment de savoir du coup on ne creuse pas et du coup on reste dans l'écueil en fait et c'est pour ça je dis c'est un métier donc donc il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à vraiment des gens qui maîtrisent le sujet je ne suis pas la seule personne à maîtriser en France le sujet même si j'étais hyper pionnière là-dessus maintenant il y a aussi des psychologues sociaux qui s'y mettent des neuroscientifiques voilà moi je travaille je collabore avec des docteurs en neurosciences psychologie c'est super et qui ont fait voilà donc c'est un métier qui est où il y a de plus en plus d'acteurs il ne faut pas hésiter à prendre ce sujet à bras-le-corps parce que c'est l'origine du problème est humaine donc la solution sera humaine Merci beaucoup Séverine je suis très inspirée par notre échange et surtout l'équilibre que tu représentes entre à la fois tu portes des sujets que tu as extrêmement bien creusés d'un point de vue intellectuel scientifique il y a une maîtrise oui intellectuelle qui est très dense et tu nous as raconté et ça se sent en fait en ta présence le fait que tu mettes autant d'attention au corps et à être présente bien ancrée dans tes racines et les deux pieds sur terre et puis je pense que tout le monde a entendu la douceur avec laquelle tu nous racontes tout ça et à la fois les convictions très profondes qui sont qui bouillonnent il y a un feu intérieur très fort qui te porte et qui te fait agir depuis très longtemps mais qui ne sort pas sous la forme du feu qui sort vraiment avec la douceur et la tranquillité qui nous permet de réfléchir je crois de manière assez profonde à tout ça et d'être inspiré pour poursuivre après cet échange de manière un peu différente donc merci beaucoup merci à tous les deux merci Séverine c'est fini pour aujourd'hui nous espérons que cet épisode vous a inspiré retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr si vous avez aimé n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître à bientôt Sous-titrage ST' 501